Bonjour à tous, bienvenue à cette session de DevOps. Je viens vous parler aujourd'hui de MLflow, un outil open source pour le suite du cycle de vie des projets de machine learning. Je suis Arduno Cachella, je travaille chez Databricks. On est une société qui développe pas mal de logiciels et des frameworks open source, dont MLflow, dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste avant de continuer, vous avez peut-être entendu parler de certains de ces frameworks à part MLflow. On est très investi dans toute la communauté open source, créateur de Apache Spark, puis MLflow, Delta Lake et d'autres frameworks open source. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et de quoi on va parler ? Essentiellement, on a d'un côté les cycles de développement de logiciels qui est bien connu, standardisé, sur lesquels il y a à peu près aujourd'hui une convergence sur ce qu'on doit faire et quels sont les outils pour les faire. Et puis, il n'y a pas très longtemps que ça, beaucoup plus récemment en tout cas, on a l'éruption d'autres façons de développer, des modèles de machine learning, d'autres acteurs qui entrent en jeu, donc des data scientists plutôt que des développeurs de logiciels qui ont des méthodes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on essaie d'adapter ces cycles de vie logiciels qu'on a d'un côté et qu'on connaît bien à ces méthodes, ces outils et ces nouveaux acteurs qui entrent en jeu. C'est un peu caricatural ce que vous voyez à droite, sans doute, mais ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de standardisation sur les cycles de vie des modèles d'ML, comme il peut l'avoir du côté du cycle de vie logiciel. Bien sûr, ce n'est pas toujours parfait à gauche non plus, vous trouvez tout et n'importe quoi, mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus de convergence et surtout beaucoup plus d'expérience sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et c'est qu'on devrait faire au moins en théorie. Sur les côtés droits, les cycles de vie des modèles d'ML, c'est beaucoup moins clair, de façon un peu caricaturale, mais je pense que vous avez peut-être eu des expériences de ce type-là. Qu'est-ce que c'est un nouveau modèle ? Écoute, c'est ça que j'ai testé, les trucs qui marchent bien, les paramètres, je t'envoie un mail, je les poste sur Slack. Comment est-ce qu'on fait les suivis de tout ça ? Ce n'est pas très clair. Donc ça, c'est les problèmes. Et aussi, une deuxième chose très importante, c'est la reproductibilité. Donc comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on a fait d'un côté puisse être répété, que ce soit par d'autres collègues, pour retrouver la même chose qu'on a faite de notre côté, mais aussi, ensuite, pour productionnaliser les modèles. Donc on a souvent une coupure très nette entre les personnes qui vont créer les modèles et les personnes qui doivent les mettre en production. Comment on s'assure qu'on retrouve après les mêmes résultats et les mêmes choses ? Et du coup, pour ces problématiques-là, on a introduit, il y a déjà quelques années, deux ou trois ans, MLflow. C'était un projet qui a beaucoup évolué. Vous avez déjà peut-être entendu parler de MLflow avant. Ça a ajouté beaucoup de fonctionnalités récemment pour en faire un outil qui permet d'avoir un suivi end-to-end de ces modèles, du cycle de vie des modèles des machines-là. Donc, qu'est-ce que c'est que MLflow ? Comme je vous disais, un framework open source qui vous permet de faire le suivi end-to-end du cycle de vie d'un modèle. Très important, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle librairie. C'est complètement agnostique. Il y a des API qui vous permettent de l'utiliser avec n'importe quel type de framework. Par contre, ça marche mieux avec certaines librairies très utilisées et qui sont supportées par la communauté et du coup, dans lesquelles vous avez des fonctionnalités plus avancées ou qui vous facilitent un peu la vie. Mais, à priori, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle librairie et langage. Il y a plusieurs composantes à MLflow pour répondre à différentes problématiques qu'on retrouve tout au cours du cycle de vie des modèles d'ML. La première, c'est les trackings. C'est quoi les trackings ? C'est de voir pour chaque modèle que je veux entraîner quels sont les paramètres d'entrée, quelles sont les métriques des sorties, quels sont les codes que j'ai utilisés. Ça semble anodin, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces travaux sont perdus à jamais parce que c'est fait dans les laptops locales ou quelqu'un qui est parti de la boîte ou bien quelque chose, vous n'avez pas bien logué ce qu'il fallait et tout est perdu. Donc, la première composante, c'est un serveur de tracking dans lequel je peux m'assurer qu'on va converger et on va pouvoir avoir une vision de tout ce qui s'est passé, quels sont les modèles, les métriques qui ont été entraînées et surtout les artefacts qui viennent avec. Ça, on va voir une autre partie importante. Quand j'entraîne un modèle, il y a des artefacts qui vont avec et je vais pouvoir les enregistrer. Deuxième partie, c'est les projets. Donc, standardiser la façon dont on peut reproduire ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc, quels sont les livres à réutiliser, quels sont les codes, comment je peux reproduire ce qui a été fait avant, donc de façon standard. Et troisième partie, MLflow Models. Donc, MLflow Models, c'est après l'entraînement, qu'est-ce qui se passe avec les modèles que j'ai obtenus ? Est-ce qu'il y a une façon de les partager facilement pour que quelqu'un puisse prendre ces modèles-là, ces artefacts et l'utiliser pour faire des prédictions ? Donc, comment est-ce qu'on va déployer ces modèles ? Et ensuite, les modèles Régistry, c'est une composante qui vous permet d'avoir de la gouvernance au-dessus. Donc, un point unique dans lequel je peux voir ce qui est déployé, à quelle étape dans les cycles de vie, qui a fait quoi, en fait, sur ces modèles-là, qui a permis de mettre ces modèles en production, etc. Donc, voilà, avec ces quatre composants, on va couvrir tous les cycles de vie du modèle. Alors, je vous rassure, je vous raconte ça maintenant comme ça, de façon théorique. Après, on va voir une petite démo pour aller voir en action à quoi ça ressemble quand on voit un peu des codes. Les serveurs de tracking, donc, c'est quelque chose, c'est un serveur, donc vous pouvez vous connecter, évidemment, avec des notebooks ou des choses qui sont connectées directement, éventuellement, dans des plateformes comme Databricks, mais vous pouvez aussi avoir quelque chose qui est entraîné ailleurs et qui va loguer ces résultats dans les serveurs de tracking. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi avec différents outils. Qu'est-ce qu'on va loguer ? Bon, ça, on va le voir un peu plus dans les détails, mais paramètres d'entrée, des métriques, les artefacts. Les artefacts, ça peut être une courbe rock, ça peut être des tableaux, des images que vous avez entraînées avec les modèles, donc des choses que vous voulez garder et accéder à partir du serveur de tracking. Alors, comment est-ce qu'on fait ces trackings et comment on peut instrumenter les codes existants ? Peut-être ça, c'est une question que vous vous posez. Donc, ce n'est pas très compliqué, en fait. Vous partez du code que vous avez déjà et vous insérez ça dans un MLflow start run et vous pouvez loguer. Donc, c'est que les valeurs que sont les paramètres, les métriques. Donc, vous pouvez loguer ce que vous voulez, en gros. Après, comme je vous disais, avec des frameworks et des librairies un peu très utilisées, donc du Keras, du TensorFlow, du Scikit-learn, vous avez les magiques MLflow autologues. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va loguer automatiquement tous les paramètres et toutes les métriques dont disposent les modèles. Donc, on va entrer dans l'objet et on va tout loguer pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de lignes vertes log ceci, log cela. Tout va être fait en automatique. Donc, ça, c'est une des grosses, des nouvelles fonctionnalités très intéressantes que nous avons trouvées récemment. Avant, il fallait écrire pas mal pour pouvoir tout loguer. Par contre, si vous avez une librairie peu connue, vous pouvez quand même bénéficier d'MLflow en utilisant les API, en loguant vous-même vos métriques et vos artefacts. Je ne vais pas trop m'attarder sur MLflow Projects. Donc, essentiellement, MLflow Projects, c'est la possibilité de structurer votre projet, les codes et les paramètres de façon à ce que quelqu'un puisse faire quelque chose aussi simple comme MLflow ou Run et en vous donnant l'adresse où se trouvent les codes et on puisse reproduire ce que vous avez fait. Donc, essentiellement, vous pouvez penser comme un makefile ou quelque chose de ce type-là dans lequel vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir reproduire ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc, une ligne de code, vous pouvez reprendre et reproduire exactement le même travail. Alors, maintenant, la partie d'après. J'entraînais les modèles, j'ai mon serveur de tracking avec toutes les informations. Maintenant, comment est-ce que je peux déployer les modèles ? Donc, vous avez une problématique assez courante qui est celle de, il y a beaucoup de librairies, beaucoup de versions, donc souvent, on brèche entre les personnes qui développent et les personnes qui doivent prendre ce qui a été développé et les faire marcher quelque part dans des systèmes de production. Donc, quelle librairie tu as utilisé ? Comment est-ce que ça se fait que ça marche chez toi ? Et puis, en production, ça casse ? Donc, MLflowModels va standardiser la façon dont on enregistre les produits finis. Donc, on va faire ça avec ce qu'on appelle des flavors. Les flavors, c'est en fonction des librairies que vous allez utiliser. Mais l'important, c'est quels que soient les flavors. Après, vous avez des méthodes standards dans MLflow pour pouvoir créer un conteneur Docker pour pouvoir servir les modèles ou utiliser une fonction Python pour faire les prédictions ou utiliser sa source Spark pour pouvoir faire des prédictions avec une UDF, etc. toute cette partie-là, quand je passe du modèle à mon déployement, facilite énormément grâce à MLflow et en plus des outils pour pouvoir les déployer très rapidement, par exemple, sur un service comme SageMaker ou Azure Machine Learning avec quelques lignes de code. Vous prenez votre modèle qui est dans les serveurs et vous les déployez. Voilà à quoi ça ressemble à MLflow modèle. Si je regarde un peu les fichiers que ça va générer, vous avez votre modèle avec les différents flavors. Ces flavors, vous avez un Python fonction et un TensorFlow dans cet exemple. Vous avez l'élément natif. S'il y a quelqu'un qui est capable, une application qui sait lire et qui sait utiliser ces modèles TensorFlow et peut l'utiliser. Ensuite, vous avez cette fonction un peu plus générique que une Python fonction que vous pouvez appeler avec la librairie Python pour faire les prédictions. Dernière composante qu'on a vue tout à l'heure, c'est MLflow et les registries. Comme je vous le disais, les registries, c'est l'endroit où vous pouvez avoir de la gouvernance autour du modèle. dans ce cycle de vie qu'on a vu, vous avez peut-être entraîné des centaines voire des milliers de modèles de façon manuelle ou automatique. Imaginez que vous avez un processus qui lance une recherche sur des paramètres différents types de modèles. Vous avez tout ça dans les serveurs de tracking. Après, vous avez un processus automatisé ou manuel qui vous permet de choisir les meilleurs modèles ou les meilleurs candidats modèles. Donc, de ces centaines ou milliers de modèles, on va choisir quelques-uns qu'on va promouvoir dans les registries. Donc, les registries, ne vont pas avoir des milliers de modèles ou des milliers de versions pour un modèle donné. Ça va être plutôt une poignée de modèles qui vont être soit en situation d'expérimental, staging, pour faire des tests, production. Vous avez différents tags. Donc, en gros, vous taguez les modèles. Mais, pour un cas d'usage précis, vous avez ces différentes versions qui cohabitent dans les registries. vous pouvez décider un peu comme les codes de test, dev ou de production, à quel stade votre modèle se trouve. Et avec cet endpoint unique, vous pouvez y accéder depuis vos applications. Donc, ça vous permet de colmer la brèche entre les personnes qui développent et les personnes qui vont exploiter les modèles ou les mettre en production. Pourquoi ? Parce que, moi, en tant que data scientist, je vais jusqu'au registrier, je vous dépose votre modèle là-bas et puis, vous vous connectez avec vos applications, vous allez chercher les modèles, peu importe comment je l'ai développé, avec MLflow, vous êtes capables de l'exploiter et de prendre la dernière version que j'ai taguée comme étant de production, si ça passe les tests, etc. Donc, voilà, ça c'est la vision end-to-end depuis la création du modèle, l'utilisation du serveur des trackings jusqu'à la mise en production en utilisant les registries de MLflow. Maintenant, place à la démon. Je vais me déplacer sur un notebook. Est-ce que vous voyez bien au fond de la salle ? C'est bon ? Ok. Donc, là, on a un notebook dans lequel je vais entraîner un modèle. C'est un random forest. C'est un notebook qui a été généré automatiquement, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails du code. On va plutôt voir qu'est-ce qu'il y a dans MLflow. Donc, première chose que je remarque ici, import MLflow, évidemment, dans mon librairie, j'utilise Python ici. Je vais avoir un MLflow 7xperiment. Donc, ça, c'est essentiellement, je vais dire à MLflow où est-ce qu'il doit loguer les résultats de cet expériment. Donc, à chaque fois que je lance ce notebook, ça va me générer de nouvelles entrées dans cet expériment du serveur des trackings. Dans ces cas précis, puisqu'on a une intégration très poussée avec Databricks, vous allez voir ici à droite, les différentes fois où j'ai fait des rounds de cet expériment. Donc, je peux voir les paramètres et les métriques qui ont été logués. Et donc, vous pouvez voir que ça tourne plusieurs fois et à chaque fois, on a les différents artefacts paramétriques côté MLflow. et si je regarde essentiellement la partie vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails du modèle, mais la partie où vraiment je vais utiliser MLflow, c'est ici. Donc, on va mettre notre code qui fait tourner les modèles à l'intérieur de l'MLflow start run. vous allez, par le fait que j'ai déjà donné les noms de l'expériment tout à l'heure, il sait où aller le loguer, il sait où se trouvent les serveurs de tracking. Si vous étiez sur votre laptop par exemple, vous aurez pu dans cet MLflow run lui donner un autre serveur et donc il saurait où aller loguer ces informations. J'ai mis au-dessus, ligne 2, autolog pour scikit-learn. Donc, vous voyez, je n'ai pas dû mettre log métrique, log paramètre, log artefact, tout est fait automatiquement. Tout ce que vous voyez à droite est logué automatiquement. Et puis, en gros, vous faites l'entraînement du modèle à l'intérieur de ces MLflow start run et magiquement, tout va être logué dans votre serveur de tracking. Allons du coup voir maintenant à quoi ressemble ce serveur de tracking. Je peux aller sur un run spécifique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller sur l'ensemble de l'expériment et donc voir l'ensemble des runs qui ont été faits avec ces notebooks. et donc, vous voyez ici les dizaines ou éventuellement des centaines d'expériments ou des fois que j'ai lancé ces notebooks en changeant des choses. Pour chacune de ces lignes, ça a généré un modèle et je peux explorer les métriques de sortie du modèle et là, vous voyez une quantité assez incroyable de métriques. Il y a toutes celles qui étaient disponibles dans les modèles et puis, vous avez les paramètres d'entrée qui ont été utilisés pour entraîner ces modèles-là qui varient en fonction du modèle. Vous n'avez pas toutes les colonnes pour toutes les lignes. Du coup, si je vais faire les choses manuellement, je peux aller voir par exemple quel est le meilleur F1 parmi tous ces expériments et aller choisir ces modèles-là. J'ai des F1, D1, donc c'est un peu suspect, mais disons que je vais prendre celui d'après, les 0.9182 et je vais m'intéresser à ces modèles-là. Je vais voir qu'est-ce qui a été logué dans les serveurs de tracking par rapport à ces modèles-là. Vous avez tous les paramètres, on les avait déjà vus, les métriques et maintenant les artefacts. Les artefacts, c'est tout ce que MLflow va enregistrer et que vous pourrez ensuite aller prendre pour utiliser les modèles et faire éventuellement des prédictions. Donc vous avez l'environnement qu'on a, vous avez un exemple des datas, donc ça c'est important parce que ça permet en fait aux registries de vous dire attention, les modèles que vous avez mis maintenant, il n'a pas les mêmes schémas que les modèles d'avant, les données sont différentes, donc d'entrée ou de sortie. Donc on va loguer un exemple des datas, on a les pick-all du modèle, on a des requirements avec les librairies et les versions qui ont été installées. Dans ces cas particuliers, on est en train de loguer aussi les matrices de confusion et d'autres choses, donc libre à vous aussi d'ajouter d'autres éléments dans ces artefacts. Et ça, c'est ce qui me permet de dire, voilà, dans le même serveur des trackings, j'ai tout ce qu'il me faut par rapport à cet entraînement spécifique. Et bien sûr, j'ai les codes sources qui vont pointer au notebook, à la version spécifique du notebook qui avait été utilisée. Si vous utilisez le git, ça va vous pointer sur les commits spécifiques qui étaient utilisés pour entraîner les modèles. Donc vous avez les codes qui ont été utilisés. Une bonne pratique aussi, c'est de loguer les données, c'est-à-dire pas l'ensemble des données, mais dire ça a été entraîné avec telle table, avec telle intervention de la table. Et si vous utilisez un outil comme Delta Lake, vous pouvez dire ça c'est la version spécifique des données que j'ai utilisées. Et donc, vous assurez que vous pouvez reproduire complètement tout avec exactement les mêmes données. On vous donne aussi quelques instructions pour vous dire comment est-ce que vous pourrez faire des prédictions, mais on va voir ça après et dans la suite du notebook. Donc, on a nos modèles. Parmi ces modèles-là, vous verrez qu'il y a certains avec une icône un peu différente comme celle-ci. Donc ici, il y a Sakidler, Sakidler, Arduino, Iris et 3. Donc, quelle est la différence ? Eh bien, ces modèles-là, j'ai décidé de les mettre dans les registries. Donc, j'ai décidé d'en faire une nouvelle version du registri. Tous les autres, pour l'instant, je m'en fiche. Donc, allons à celui-ci qui n'a pas encore été mis dans les registries et supposons que je veille l'ajouter au registri. Donc, vous avez ces boutons-là, Régister model. Je vais cliquer ici et je vais dire voilà, ça c'est mon modèle. Je vais mettre une nouvelle version de mon Arduino Iris. Tout ce que je vous montre ici d'ailleurs, je l'ai fait sur l'interface graphique, c'est plus sympa pour faire un démon, mais il y a des API derrière. tout est automatisable. Normalement, ce serait peut-être un outil de CI-CD qui va aller chercher parmi vos milliers des modèles celui qui a les meilleurs scores, les mettre dans les registries, faire passer des tests d'intégration, etc. Donc, tout ça, on peut l'automatiser. Je vous fais la version manuelle, mais il y a des API derrière pour tout. Ok, donc maintenant, mon modèle se trouve dans les registries. c'est la version 4. Je vous montre maintenant dans les registries Arduino Iris, donc ces projets-là. Ils comportent maintenant 4 versions. Il y a les 3 que j'avais avant plus la 4ème que je vois dans Serret. Vous voyez qu'il y en a une en production, une en staging et deux où rien ne s'est passé. Donc, c'est là que je peux jouer avec les tags et dire, j'ai plusieurs versions du modèle qui coexistent dans les registries, mais en fait, je peux aller chercher une version ou une autre par rapport à ses tags ou par rapport à sa version. Et donc, dans mon code de production ou des tests, ce qu'on verra après, je n'ai pas besoin d'aller changer les codes, j'ai juste besoin de dire, va chercher dans les registries les modèles qui sont taggés production. Et lui, il va se connecter et il va vous prendre les derniers modèles taggés production. Si je change ça dans les registries, quand vous faites tourner votre code de production, il va savoir qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Donc, supposons que maintenant, on décide de passer cette version 2 en production et la version 3 en staging. comment ça se présente ? Une autre fonctionnalité importante du registri, c'est les suivis de ces cycles-là. Donc, j'ai la possibilité de demander une transition. Donc, ça veut dire que c'est sujet en approuval de quelqu'un d'autre. Je peux mettre des permissions par rapport à qui peut faire quoi. Donc, peut-être, je ne vais pas passer un modèle en production. Je peux juste demander une transition en production et puis, il y a quelqu'un qui doit... Production already existe. Ok, j'ai déjà une demande de transition en production. C'est ça ? Ok, j'avais déjà peut-être une demande de transition que je n'ai pas approuvée. Donc, je vais approuver cette demande ici. Il va me passer les modèles de production en archivé. Voilà. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec ma version 2 qui est la version des productions. Et j'ai toute la visibilité sur qui a fait quoi, qui a demandé les passages, à quel moment. Donc, la gouvernance du modèle à partir du registré. Dernier point, comment est-ce qu'on va utiliser ça pour faire des inférences ? Donc, c'est très simple. Comme je vous disais, essentiellement, vous avez un registré et vous avez votre code dans lequel vous voulez utiliser votre modèle pour faire des prédictions. Vous allez vous connecter au registré en utilisant les URI correspondantes. Et vous allez dire, voilà, je veux telle version du modèle où je veux les modèles qui sont taggés production ou qui sont taggés staging. Donc, c'est ce que vous voyez ici. J'ai quelques données des tests que je vais envoyer. je vais me connecter au registré en lui disant il me faut ces modèles-là avec cette version. Donc là, ça va être la version production. Et du coup, dans mon objet modèle, je vais avoir simplement une fonction predict à laquelle je peux passer mon data frame et il va me retourner des prédictions. Donc ici, j'utilisais un dataset, les datasets IRIS. Donc, vous avez un dataset assez classique dans lequel vous avez des mesures de pétales, de longueur de pétales, etc. Et vous avez des catégories. Donc, vous voyez, Virginica, Cetosa, Versicolor. L'objectif, c'est de prédire quel type de fleurs il s'agit. Et du coup, avec mon modèle entraîné et que j'ai mis dans les registries en tant que modèle de production, avec quelques lignes de code, je suis allé retrouver les derniers modèles qui étaient tagués comme modèle de production. C'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, je suis allé faire des prédictions en faisant un modèle point predict. Donc, si vous voyez ici, je n'ai pas dû faire grand chose, en fait, du point de vue de l'exécution des prédictions pour m'assurer que ça fonctionne. j'ai juste dû aller chercher les modèles dans les registries. Dans les registries, j'essaie tout ce qu'il faut pour que ces modèles fonctionnent, quelles sont les versions des librairies qu'il faut installer, qu'il faut avoir, etc. Et donc, j'ai fait mes prédictions et ça fonctionne sans trop de contraintes. Ici, je vous ai fait quelques exemples justement sur les types des tags qu'on a vus. Donc, je peux faire les tags production staging qu'on a trouvé. donc si vous regardez ici, les prédictions sont différentes. Que je sois en production ou en staging, vous voyez qu'avec les mêmes données, je trouve des prédictions qui sont différentes. C'est-à-dire que je suis en train d'utiliser une version différente du modèle. J'utilisais aussi une autre façon d'appeler dans les commandes 11 les codes en disant je veux la version 2. Il se trouve que la version 2 était la version des staging et donc là, vous avez les mêmes prédictions. Donc, vous avez ces deux façons d'appeler les modèles très flexibles et du coup, en gros, vous avez les codes qui vont appeler les registries qui est des corrélés un peu de ce qui se passe dans les registries. Vous avez les data scientists qui peuvent travailler sur cette première partie, entraîner les modèles, les mettre dans les registries et puis les ingénieurs ML Ops ou data ingénieurs ou les personnes qui sont responsables de la mise en production qui vont aller pêcher les bons modèles dans les registries, faire les tests d'intégration et tout ce qu'ils veulent faire et puis s'assurer que vous pouvez faire vos prédictions après. Voilà un peu ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je pense qu'il nous reste environ 4 à 5 minutes pour des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Alors avec le t-shirt bleu, après je me suis ici devant. Alors il y a déjà des tags qui sont présentes. Je pense qu'on peut aussi créer des tags qui sont customisés. Je ne vais pas tester cette partie-là mais je pense que ça doit être possible. Ah oui, excusez-moi. la question c'était est-ce qu'on peut customiser les tags ? Donc il me semble que c'est possible. Je n'ai pas testé cette partie-là. Il faudrait que je regarde mais il me semble que c'est possible. que c'est possible. Merci. 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 Alors je répète la question j'ai une livrairie Java ce n'est pas forcément du TensorFlow est-ce que je vais pouvoir utiliser MLflow ? Donc oui, vous allez pouvoir utiliser MLflow après il faudra peut-être un peu plus d'efforts pour la partie enregistrement, tracking, etc. parce que ce n'est pas avec les autologues que ça va marcher. Mais du coup l'idée d'MLflow c'est qu'il soit agnostique par rapport au librairie donc que vous puissiez travailler avec n'importe quel type de framework il y aura peut-être un peu plus d'efforts à mettre de votre côté pour bien enregistrer et ensuite vous assurer que quand vous lisez les modèles vous allez pouvoir vous connecter au registre prendre l'objet que vous avez créé et mis dans le registre et après il faut s'assurer que vous pouvez les lire les dépackager et faire les prédictions avec mais a priori c'est possible et c'est vraiment pensé pour être agnostique par rapport aux librairies par contre celles qui sont supportées et pour lesquelles la communauté contribue c'est un peu plus facile parce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place à votre place D'autres questions ? Oui ? Est-ce que si on entraîne on peut utiliser les registries ? Alors en général pour enregistrer dans les registries vous allez passer l'URI du serveur des tracking vous avez déjà les artefacts qui ont été créés donc ça va copier les artefacts qui sont là donc je pense que vous je ferai avec deux indirections d'abord loguez-les dans les serveurs des tracking et ensuite passez-les dans les registries je pense que ça va être plus simple d'autres questions ? D'autres questions ? Oui ? Oui ? Très bonne question la question c'est est-ce que je peux dire comment installer un environnement MLflow ? Donc voilà vous pouvez aller il y a la documentation vous faites du pip install MLflow alors il faut dire deux choses ce que je montrais on a déjà un serveur qui tourne un serveur MLflow donc il faut avoir deux choses il faut les serveurs MLflow qui tournent pour faire le stockage du tracking du registre etc et puis vous avez votre MLflow dans les clients dans lesquels vous allez faire les appels à ces API donc vous avez deux composants mais il faut aussi un serveur MLflow qui tourne qui vous permet de faire les appels pour enregistrer dans les serveurs des tracking etc alors il reste 40 secondes peut-être une chose que j'ai oublié de dire c'est aussi par rapport à comment on fait les servings du modèle donc je vous ai montré comment appeler ces modèles depuis Python par exemple pour faire des prédictions il y a aussi la possibilité on avait mentionné de créer un conteneur pour pouvoir les mettre dans un service pour faire un Azure ML ou un SageMaker pour faire des prédictions à faible latence donc avec des API REST et ça c'est aussi une ligne de commande vous faites MLflow create container ou create docker container et ça vous crée un conteneur que vous pourrez ensuite exporter donc à partir de ce que vous avez dans les serveurs MLflow c'est très facile en fait aussi de faire quelque chose qui vous permet de faire des prédictions à faible latence si vous ne voulez pas faire des appels comme je l'ai montré ici sur du code Python donc vous pouvez les faire comme ça mais vous pouvez aussi utiliser les fonctions qui sont déjà présentes dans les frameworks pour créer ces conteneurs et même les pousser comme je le disais sur des services comme Azure ML ou SageMaker bon merci beaucoup pour votre temps si vous avez d'autres questions je vais peut-être rester un peu dehors de la salle comme ça vous pouvez venir me voir merci beaucoup et bonne continuation merci à vous merci à vous merci à vous